bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode l'information ionique dans laquelle on va voir ensemble comment créer une application de shopping avec le framework ionique bien sûr alors à la fin de cette section on va voir ensemble la structure d'une application ionique l'arborescence et comment sont structurés les dossiers on verra aussi les pages et la navigation donc comment créer une nouvelle page comment naviguer d'une page à une autre et comment passer des données d'une page vers une nouvelle page et ensuite on verra les components ioniques on a vu précédemment les components avec angula mais cette fois si on verra les components avec ionique et on verra par exemple les listes les cartes les alertes et etc et aussi on verra ensemble comment lire la documentation ionique pour apprendre un peu comment utiliser n'importe quel component ionique parce qu'il y en a tellement beaucoup qu'on ne saura pas tout couvrir et aussi on verra à la fin notre application de shopping que l'on va créer un peu mais sans passer par une base de données parce qu'on n'a pas encore vu MongoDB mais on va voir déjà comment ça fonctionne en réel alors pour voir comment installer le framework ionique vous pouvez vous rendre sur ioniqueframework.com qui est sur getting started et une fois là vous allez sur install with CLI alors le CLI d'ionique c'est comme le CLI d'angular c'est juste un outil qui va nous permettre d'exécuter les scripts vers notre invite de commandes et tout cela nous permettra de créer et de structurer et de produire une application ionique alors pour installer vc ionique on fait npm install-ionique alors npm sera installée automatiquement si vous avez installé notre js et dans mon terminal c'est ce que je vais taper alors que je m'en disque f je fais npm install-ionique mais c'est pas tout pour utiliser ionique voici il va installer cordova j'ajoute alors cordova là vous cliquez sur entrer mais moi comme j'ai déjà tout installé je vais pas les réinstaller et pour vérifier que tout c'est bien passé vous pouvez taper ionique info alors là on voit que mon CLI c'est ionique 3.20 là il me propose une mise à jour de passant 4.5 c'est ce que je ferai plus tard alors vous si vous n'êtes pas en 3.20 c'est pas grave je vais ouvrir ce tutoriel ça passera correctement et côté système ma version des nodes c'est la version 8.9.4 npm c'est 5.6.0 et je suis sur Windows 10 alors on retourne sur le site et un peu plus bas on dit d'exécuter cette commande ionique start myapp tabs alors qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'on dit ionique par le mot start de créer une nouvelle application un nouveau projet ionique disons qu'on va appeler myapp et avec le template de départ tabs pour qu'on ait une forme d'onglet comme ça pour commencer mais si vous voulez commencer à partir de rien vous pouvez signifier juste start le nom de l'application est un bit blank c'est ce que nous on va faire on va commencer à partir de rien alors je crée un nouveau dossier et je mets les places dessus alors je fais maintenant ionique start comment je vais l'appeler ce truc shopping par exemple et puis blank alors là il me demande si je veux intégrer cordova pour utiliser des fonctions natives iwaise ou android je mets oui alors notre projet ionique est créé et des retours sur le site on me dit pour lancer l'application je devrais devoir me déplacer dans le dossier qui porte le nom de l'application et puis lancer la commande ionique serve qui va en quelque sorte qui va en quelque sorte lancer entre serveurs et développement alors ok il y a bien un dossier shopping qui a été créé je fais cd shopping et là je fais ionique serve alors une fois que ionique a fini il me dira que notre application est lancée sur cette adresse localhost au port 8100 et quand je vais dans mon navigateur il a automatiquement ouvert la page mais vous me direz que c'est pas tellement intéressant ça ressemble pas à l'application ça ressemble à une page web pour avoir l'affichage d'une application il faut me lancer au port 8200 et vous voyez là ça ne passe pas pourquoi parce que je ne l'ai pas précisé c'est très simple je coupe le serveur et je refais cette fois ionique serve tiré tiré lab alors dès qu'il a fini il me dit que le serveur est sur le port 8100 je me suis trompé je crois que c'est le port 8100 slash quelque chose alors oui c'est slash ionique tiré lab et là on voit bien que ça ressemble à une application et là on peut même réaliser plusieurs plateformes à la fois je peux lui dire montre moi aussi pour iphone comment ça sera il m'affiche aussi pour l'iphone comme je pourrais dire aussi pour windows windows one alors pour pouvoir voir comment est structuré un projet ionique je préfère vous expliquer à partir d'une application ou d'un projet un peu plus avancé et en fonction de la version que vous utilisez ça peut varier mais en général les choses sont les mêmes alors pour ne pas perdre trop de temps on va voir juste l'essentiel qu'il faut comprendre pour bien débuter par exemple de ces nodes modules c'est ce dossier qui contiendra tous les modules npm que l'on va installer alors il peut contenir des modules pour angular pour ionique pour cordova et pour votre librairie qu'on aimerait ajouter un projet à ionique et aussi on a un dossier platforms alors ce dossier contiendra des sous dossiers et chacun des sous dossiers aura pour le nom de la plateforme cible alors qu'est-ce qu'il se passe concrètement je peux dire à ionique vers le CLI vu que tu ajoutes la plateforme Android à mon application alors automatiquement on va me créer un dossier Android et ce dossier contiendra toutes les ressources nécessaires pour faire fonctionner mon code sur mon application sur Android disons et si j'ajoute la plateforme IOS ce sera pareil ce dossier contiendra toutes les ressources nécessaires pour faire fonctionner mon code sur IOS et ainsi de suite et aussi on a les dossiers plugins qui contiendra la liste de tous les plugins que l'on veut utiliser pour notre application c'est à part quelque chose de bien compliqué là-dessus un dossier ressources qui lui contiendra juste une icône et un splash screen et grâce au CLI je pourrais dire prends cette icône et je fais que cette icône soit l'icône de mon application pour Android par exemple donc pour IOS par exemple et cela se fera grâce au CLI et on a aussi un splash screen splash.png par exemple et dans ce CLI je lui dirai aussi prends ce splash cette image je vais l'utiliser comme splash screen pour mon application alors le splash screen en quelque sorte c'est juste l'image qui s'affiche avant qu'une autre application soit prête à être utilisée donc quand je lance l'application avant que toutes les fonctions déjà prêtes utilisées et une image qui s'affiche et dès que c'est prêt elle se cache automatiquement c'est un splash screen et aussi il y aura un dossier 3W donc quand je veux construire mon application par exemple pour Android je ferai à unique build et c'est là que se trouveront tous les packages finaux dans l'application en fait le dossier 3W ressources plugins platform modules sont un peu sont les dossiers auxquels on ne touchera pas trop parce qu'ils sont gérés et générés gérés et générés par le CLI mais c'est là qu'on va écrire un code en quelque sorte on aura un dossier app un peu comme angular on aura un module un template un html une css on aura un dossier asset qui contiendra un peu tous les assets statiques de notre application si je veux utiliser des icônes particuliers si je veux utiliser des images particulières c'est là que je vais mettre même des fentes ici pourquoi pas et aussi on aura un dossier page qui contiendra toutes les pages que l'on va créer et par défaut dépendant du template de départ que vous choisissez vous aurez des pages prédéfinies déjà et aussi on aura un dossier thème qui contiendra juste un fichier scss pour définir nos variables css par exemple si je veux que tous mes boutons de mon application soit de couleur rouge je peux le faire manuellement sur chaque bouton ajouter une classe css par exemple et dans chaque fichier css j'ajoute la couleur rouge si j'ai par exemple 20 pages et dans chaque page j'ai au moins 6 boutons donc ce sera beaucoup de codes qu'il faudra écrire et c'est là qu'il va entrer en scène celui de chez thème c'est là qu'on va essayer de thème je peux le dire ainsi et créer le code une fois et les utiliser plusieurs endroits à la fois et bien sûr on peut se créer des dossiers nous-mêmes là par exemple il y a un dossier model ce qui contient juste une interface c'est créer soi-même alors comment fonctionne alors l'application en quelque sorte on a notre app.html et qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit juste que je veux que je me lance la root page alors étant donné que Ionic utilise les pages la page par défaut qui est lancée au démarrage d'une application elle s'appelle la root page alors c'est là qu'on définit en quelque sorte on a notre balise IonNav qui nous balise bien sûr un component Ionic avec le property binding on dit juste je veux que la root page soit égale à root page et comment est-ce qu'on voit à quoi correspond le root page on voit dans apple component on voit que root page est égale à home page c'est pour ça que par défaut la première page qui sera lancée dans notre application c'est la home page et la voici cette home page on a un header Ionic blank et le texte ici on vérifie si c'est bien ça on a un dossier page j'ai bien sûr un dossier home donc il y aura un fichier html un fichier sss un fichier tabscript alors dans la prochaine partie dans le prochain épisode on va voir un peu en plus en profondeur comment fonctionnent les pages comment naviguer d'une page à une autre et comment passer d'une page à une autre alors merci pour avoir suivi cette vidéo le lien du prochain épisode est tout dans la description si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la chaîne pouce en l'air à la profondeur autour de vous abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé laissez-moi des commentaires si vous en avez et bien sûr peace portez-vous bien à la fin